Cours de thermodynamique numéro 5, système diphasique. On va choisir un système qui ne contient que du CO2 par exemple et qui possède une surface fermée, mais qui permet les transferts thermiques et les déformations. Et on tourne les boutons des contraintes extérieures et dans certains cas on peut observer le CO2 sous forme gazeuse, le CO2 sous forme liquide ou le CO2 sous forme solide. Là il est sous une seule phase à l'équilibre. Parfois on peut même observer le CO2 sous deux phases à l'équilibre, une phase liquide plus gaz, une phase solide plus gaz, ou une phase solide plus liquide. Et un peu plus rarement on peut observer aussi un équilibre avec les trois phases du CO2. Mais moi ce qui m'intéresse dans tout ça c'est que pour chacun des états d'équilibre que je vais représenter ici, que j'appelle alpha, le triplé de valeur descriptive du système PVT est complètement déterminé. Et si on s'intéresse à l'ensemble des triplés PVT qui correspondent à des états d'équilibre, on peut le représenter en trois dimensions. Et ça ressemble à ça. C'est une surface qui ressemble à une nappe qui est représentée en marron ici. Et chaque point de cette surface peut être un état d'équilibre pour votre système. Alors, dans le cas du cas A1 par exemple, vous pouvez le représenter par un état d'équilibre ici, qui correspond à la zone gazeuse de la nappe. La partie de la nappe qui correspond plus à des états liquides est ici, et pour les états solides c'est ici. Ensuite, sous cette nappe il y a des plans qui sont remarquables, qui correspondent à la coexistence de deux phases pour le CO2, pour votre système. Et ces plans, ils ont la particularité géométrique d'être perpendiculaire au plan pression-température. Ce qui leur confère aussi une propriété remarquable, c'est que sur ces plans, une isotherme est aussi une isobarre. Et ça, ça va nous servir dans les exemples qui vont suivre. Et l'état B1 par exemple, l'état d'équilibre liquide-gazeux, peut être présenté quelque part dans ce plan-là. Et la coexistence des trois phases se fait sur ce segment de droite ici, et l'état C pourrait être présenté par une croix quelque part sur ce segment de droite. Alors on est dans le cours sur le diffasique. Moi ce qui m'intéressait c'est plutôt l'état B1. Cet état B1, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez le triplé PVT, qui est complètement déterminé. Ça veut dire que là, c'est le point B1. Par contre, on peut constater que le triplé PVT ne suffit pas pour décrire complètement la répartition du liquide et du gaz à l'intérieur de votre système, dans l'état d'équilibre B1. Il nous manque une information. Et cette information, on va pouvoir l'obtenir en utilisant la courbe qui est ici représentée en jaune, qu'on appelle la courbe de saturation. On va l'observer cette courbe de saturation dans le plan pression-volume, par une projection. Donc ça va ressembler à ça. Le point B1 est quelque part sous cette courbe de saturation dans le plan liquide plus gaz. Et on peut remarquer que par le point B1, il n'existe qu'un seul plan à température constante. Et l'intersection de ce plan à température constante avec la nappe des états d'équilibre passant par B1 permet de tracer la courbe en bleu qu'on appelle une isotherme. Et on va se servir de cet isotherme et de son intersection avec la courbe de saturation ici, que j'appelle alpha, et ici, que j'appelle bêta, pour déterminer la composition du système. On va utiliser un théorème qui s'appelle le théorème des moments, qui va demander de connaître les volumes du système en B1, en alpha et en bêta. Ce théorème des moments que vous avez dû démontrer dans votre cours. Et ce théorème des moments vous dit que la fraction, la masse de gaz dans votre système en B1, c'est VB1-Valpha sur Vbêta-Valpha fois la masse totale de votre système. Vous pouvez même en déduire la masse de liquide qui est mtot-mg étant donné que vous êtes dans un système en état d'équilibre sous seulement deux phases, la phase liquide et la phase gazeuse. Ça, c'était les calculs pour la composition pour un état d'équilibre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a une transformation ? Par exemple, on part de l'état alpha qui est purement liquide, on a une transformation thermodynamique qui l'amène en l'état bêta purement gazeux. Ça, ça s'appelle une vaporisation, c'est un changement d'état. Alpha et bêta, ils vont avoir la particularité d'être en face l'un de l'autre sur l'isotherme Tφ. Mais aussi, on peut remarquer que sous la courbe de saturation, une isotherme est aussi une isobar. Et on va se servir de cette propriété-là pour faire les calculs et utiliser les principes de la thermodynamique. Il existe, bien entendu, d'autres types de changements d'état. Alors ici, lorsqu'on va utiliser le premier principe pour calculer le transfert thermique, comme on est en présence de transformation monobar, on va utiliser la fonction thermodynamique entalpie. Ça, je l'ai déjà expliqué dans les cours précédents. Et les grandeurs que vous allez souvent trouver dans les tables sont des grandeurs massiques. Comme ça, bien entendu, elles ne dépendent pas de la taille de votre système. Vous n'avez qu'à multiplier par la masse de votre système pour avoir les vraies valeurs. Et dans les cas où vous utilisez l'entropie, vous pouvez avoir un passage direct entre l'entropie et l'enthalpie dans le cas où la transformation est réversible. D'ailleurs, je vais vous demander d'essayer de redémontrer cette dernière formule en utilisant le premier principe, le deuxième principe et le bilan anthropique. Je vous donnerai les résultats dans quelques secondes. On écrit le premier principe et le bilan anthropique. On les combine comme on fait d'habitude. Et dans le cas où vous avez une transformation réversible, ce terme-là disparaît. Et en divisant par la masse totale de votre système, on passe aux grandeurs massiques qui nous permet de retrouver la formule demandée. Sous-titrage Société Radio-Canada